Ce qui est énorme et génial avec l'univers étendu de l'univers Star Wars, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre et de découvrir énormément de choses, comme par exemple des événements importants avec de nouveaux personnages ou des personnages que vous connaissez déjà. Exemple, lorsque Vador découvre que Luke est son fils. C'est un moment très important pour l'univers Star Wars et ça provient de l'univers étendu. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la femme qui a sauvé la vie de Yoda d'une certaine manière. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Alors, avant de s'intéresser à proprement parler à cette histoire, il est important d'introduire la protagoniste au centre de cette vidéo. Elle se nomme Madeline Sun, mais préfère qu'on l'appelle, après un certain événement, l'archiviste. A l'origine, Madeline est une professeure exemplaire durant l'époque de la République Galactique, mais surtout une chercheuse spécialisée dans l'histoire de la force, des Jedi et des Sith. Mais elle s'intéresse surtout aux artefacts en lien avec le côté obscur. Attention, ce n'est pas pour autant une mauvaise personne. Comme vous le savez, l'Ordre 66 est exécuté. Les Jedi se font exterminer par le plan de Palpatine, et sur le long terme, tous les artefacts en lien avec les Jedi et la force en général sont soit détruits par l'Empire, interdits ou détenus par Palpatine. Et à cause des interdictions de l'Empire concernant les artefacts autour de la force, Madeline perd son travail suite à ce malheur et devient ferrailleuse. Quelques années plus tard, donc durant l'ère impériale, elle rencontre la femme qui va changer sa vie, Dame Kira, dirigeante de l'Aubécarlate. Oui, la même Kira du film Solo. Cette dernière lui parle un peu de son objectif, celui de mettre fin à l'existence de l'Empire pour libérer la galaxie du joug de l'Empereur Palpatine. Ayant besoin de connaissances sur les Sith et le côté obscur en profondeur pour battre Vador et Palpatine, Kira engage Madeline pour l'aider dans sa lutte. Et comme première mission, elle lui demande de trouver une personne très précise, un Jedi, ou plutôt un maître Jedi. Et je dirais même le grand maître du Haut Conseil Jedi. Vous l'avez deviné, Kira souhaite rallier à ses côtés le maître Jedi Yoda, qu'elle sait en vie, notamment parce que l'Empire n'a jamais annoncé sa mort officiellement par crainte qu'il revienne se battre. Et Kira souhaite donc avoir comme allié dans sa lutte contre l'Empire, l'un des Jedi les plus connus et les plus puissants de l'Ordre Jedi disparu. Et pour Kira, Madeline est la seule personne, grâce à ses connaissances de chercheuse, à pouvoir retrouver Yoda. Bien sûr, elle accepte l'offre de Kira et débute ses recherches en commençant de zéro. Elle commence donc sa recherche du côté des Wookie lors de la bataille de Kashyyyk, qui est le dernier endroit où Yoda a été aperçu pour la dernière fois publiquement. Je dis bien publiquement, puisque vous savez qu'il confronte ensuite de son côté Palpatine. Mais ça, personne ne le sait. Du moins, peu de personnes sont au courant. Mais grâce à ses connaissances et ses ressources à elle et à l'aube écarlate, Madeline apprend qu'en réalité, selon certains dires, certaines rumeurs, Yoda se serait rendu au Temple Jedi durant l'Ordre 66, mais aurait réussi à survivre. Elle met ensuite en avant l'hypothèse qu'étant l'un des Jedi les plus connus de la galaxie, Yoda n'aurait pas pu échapper à l'Empire sans se faire remarquer. Il a donc forcément été aidé par quelqu'un possédant son propre vaisseau pour quitter Coruscant. Pour l'instant, elle a bon sur toute la ligne. Elle découvre ensuite un certain Bail Organa, qui était très ami avec les Jedi durant la République Galactique, et surtout, durant les premières années impériales, un opposant important face à l'Empereur Palpatine. Pour elle, Bail était donc potentiellement celui qui aurait pu aider Yoda à quitter Coruscant grâce à son vaisseau personnel, le Tentive III, avant de se rendre sur Naboo pour les funérailles de Padmé. Sachant que Bail a malheureusement trouvé la mort sur Alderaan, Madeleine parvient, grâce au hacker de l'Obécarlate, à découvrir que le pilote du Tentive III de l'époque est toujours vivant aujourd'hui, enfermé dans une prison impériale. Grâce à l'influence de Kira et de l'Obécarlate, Madeleine réussit à entrer dans cette prison sécurisée grâce à un agent double et rencontre le prisonnier, Jeremok Colton, le pilote personnel du Tentive III et de la famille Organa en général, notamment de Leia, puisque c'est aussi lui le pilote du Tentive IV à la fin de Rogue One et au début de l'épisode IV. Petite anecdote, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en prison maintenant. Bref, Madeleine ne passe pas par quatre chemins, elle lui annonce qu'elle est au courant qu'il était le pilote du Tentive III à l'époque et qu'il a aidé Yoda, sur ordre de Bail Organa, à quitter Coruscant. Maintenant, ce qu'elle voulait savoir, c'était où Yoda avait-il été emmené. Bien sûr, le pilote fait mine de ne pas savoir de quoi elle parle. Sachant cela, Madeleine sort de son sac un artefact très particulier créé par une ancienne secte appelée les Ascendants. Le but des Ascendants, à une certaine époque, était de reproduire les pouvoirs des Sith à l'aide de la technologie. Parmi ces conceptions, il y avait l'ampli à penser, un artefact capable de faire souffrir l'esprit d'une personne jusqu'à lui faire avouer tous ses secrets. C'est un peu une copie du fameux pouvoir du côté obscur que Kylo Ren utilise dans le set, la sonde mentale. Bref, bien sûr, le pilote tente de résister, mais ça ne sert à rien. Il avoue sous la douleur qu'il ne sait pas où est Yoda, que sa dernière destination a été Polismassa, mais qu'il a vu Yoda partir ensuite avec son propre vaisseau, sans connaître la destination. Il avoue qu'il connaît seulement le secteur où Yoda s'est rendu, le secteur Sluis, S-L-U-I-S. Très difficile à prononcer. Une fois l'information en poche, Madeleine se renseigne et fouille à droite et à gauche. Elle apprend notamment que le secteur Sluis est quasiment vide, à l'exception de quelques planètes habitées, mais des planètes avec peu d'intérêt pour se cacher pour un Jedi comme Yoda. Mais grâce à ses recherches, elle découvre un article rédigé à l'époque de la Haute République, mettant en avant un monde très puissant dans la force, à un point où ce monde est décrit comme un phare brillant dans la galaxie, pour les êtres sensibles à la force. Un monde où il serait facile de dissimuler sa présence. La planète Dagobah. Elle est vraiment très forte. D'ailleurs, il faut savoir qu'en plus de toutes ses compétences, Madeleine est sensible à la force. Alors, à un degré plus proche de Shirou dans Rogue One, que des Jedi ou des Sith. Elle ne peut pas l'utiliser, mais elle la ressent. Et alors qu'elle arrive sur Dagobah, elle est tellement absorbée par l'aura de la planète, qu'elle se fait surprendre par un monstre des marécages qui l'emmène plus loin. Et alors qu'il tente de la dévorer, sans savoir pourquoi, la bête lâche très vite Madeleine et s'enfuit en courant. Madeleine est déposée face à, selon elle, du vide. Une grotte froide où la force est très dense, à un point où elle décide d'y entrer sans prendre garde. Comme si elle était attirée, hypnotisée par ce qu'il y a à l'intérieur. Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est la grotte de la peur. Une fois dedans, sans savoir ce qu'elle a vu, Madeleine sort complètement transformée physiquement, en ayant de nouvelles connaissances et une nouvelle vision concernant la force. On a l'impression qu'elle est restée dans la grotte des années, alors que ça n'a duré que quelques secondes. Après cela, elle se rend compte qu'elle n'a pas été amenée par hasard ici. Et c'est là qu'elle découvre que si la bête ne l'a pas dévorée, c'est parce qu'une personne est intervenue et a obligé la bête à l'emmener précisément devant cette fameuse grotte pour que Madeleine y découvre son destin. Et bien sûr, elle découvre que cette personne est Yoda. C'est lui qui a fait en sorte d'empêcher la bête de dévorer Madeleine et a fait en sorte de la conduire proche de la grotte. Vous le savez sûrement, la grotte de la peur est une sorte d'exercice. Un moyen de savoir qui es-tu réellement et quelles sont tes réelles motivations, tout en te montrant des choses en lien avec ton futur et ton passé. Le truc, c'est que maintenant, elle sait que Yoda est sur Dagobah. Grâce à cette découverte, elle se dit qu'elle pourrait tout simplement le dire Akira, comme c'était convenu, mais elle met aussi en avant l'hypothèse qu'elle pourrait dénoncer l'emplacement de Yoda et confirmer sa survie auprès de Palpatine pour qu'il puisse ensuite se mettre en chasse du Jedi et le faire sortir de Dagobah, ce qui signifie clairement sa mort prématurée. Mais surtout, le plus important, si Yoda avait été découvert par Palpatine, il aurait dû quitter Dagobah et Luke ne l'aurait peut-être jamais trouvé. Mais Madeleine se dit en plus de ça que grâce à cette info, elle pourrait devenir riche, puissante et même récupérer son travail de professeur dans la meilleure université de la galaxie, puisque Yoda est le Jedi le plus recherché et le plus connu dans la galaxie. Mais sachant que Yoda aurait pu la tuer ou la laisser se faire tuer par la faune locale, à la place, il a fait en sorte de l'amener proche de la grotte pour qu'elle puisse se découvrir réellement en passant dedans. Elle comprend donc que tout ça est une épreuve de Yoda pour savoir ce qu'elle décide de faire de son futur. Dénoncer l'emplacement de Yoda à Kira ou à Palpatine ? Tiens, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Que feriez-vous si vous étiez confronté à ce dilemme ? Quoi qu'il arrive, avec ce dilemme, la survie de Yoda est compromise. Sachant ce dilemme et en ayant toutes les informations sur Yoda et surtout la confirmation qu'il vit bien sur Dagobah, Madeline arrête ses recherches et quitte la planète devant les yeux du grand maître Jedi caché dans les ombres du marécage, se posant la question, quel choix va-t-elle faire ? Madeline retourne finalement auprès de Kira et lui annonce la nouvelle. Yoda est mort. Elle a invoqué un troisième choix, celui de ne pas révéler l'emplacement de Yoda à Kira. Mais surtout, elle confirme à cette dernière que le maître Jedi est mort depuis bien longtemps en réalité. Madeline décide donc de garder la survie de Yoda et la planète Dagobah pour elle. Et je pense que Yoda savait pertinemment qu'elle allait faire le bon choix. C'est pour ça qu'il a décidé de l'aider en lui faisant ressentir sa présence. Voilà comment Yoda a été sauvé par l'archiviste. Faut quand même savoir qu'elle est la seule à ce moment-là dans toute la galaxie à savoir où se cache Yoda. Elle a eu sa vie entre les mains et peu de personnages peuvent se vanter de ça, d'avoir sauvé le grand maître Jedi, Yoda. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour le référencement, vous connaissez et me donner votre avis sur la vidéo et surtout répondre à la question que je vous ai posée. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.